Hello la famille, bienvenue sur la chaîne, ici Ronel Paul dit Petit Canada, c'est un plaisir de vous retrouver. Cette nouvelle vidéo vous apporte l'arrivée d'une toute nouvelle rubrique sur la chaîne qui s'appelle Génération Jeunes Talents. La Génération Jeunes Talents, c'est certain que vous avez une petite idée, c'est une série de vidéos que je vais vous apporter sur les différentes initiatives des jeunes pour mettre en valeur les bonnes choses, le bon côté de cette génération qu'on appelle généralement Génération 2000, la Génération Perverse, comme on dit. Mais peut-être que nous, plus parler de Génération 2000 comme Génération Perverse, c'est-à-dire groupe de jeunes qui, eux-mêmes, ont fait un paquet de bagailles déplorables dans la société, mais il y a un paquet qui a fait bon bagailles, non pas, parce que généralement, c'est une mauvaise bagailles qui sont plus souhaitées sur les réseaux sociaux en Haïti, c'est ça qui a fait la une, c'est ça qui est pas bon, cependant, c'est ça qui est bon, c'est caché. Même les jeunes qui a fait ça, ils n'ont pas fait de promotion pour eux, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas pour eux, parce qu'il y a trop vieux bagailles qui a fait généralement sur les réseaux sociaux, et d'autre en plus, ils n'ont pas à joindre leur espace pour faire de promotion pour ça que eux-mêmes, ils ont gagné de bons lacayons. Mais voilà pourquoi je viens avec cette rubrique qu'on appelle Génération Jeunes Talents, une rubrique qui va mettre en valeur le talent des jeunes. Comme je dis, jeunes, jeunes, ce n'est pas une question de l'âge, c'est un état d'esprit. Ils ont gagné 80 ans, 90 ans, 100 ans même, ainsi qu'ils ont gagné de bons lacayons, de bons lacayons, de bons lacayons, de bons lacayons et de bons lacayons qui ont envie de partager avec le reste du monde. Cette émission est là pour vous, Génération Jeunes Talents, avec Ronel Paul, du Petit Canada. C'est certain que vous-mêmes qui a peine à suivre moins, et vous n'avez pas aimé la rubrique de ça, mais si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, vous n'avez pas fait ça, parce qu'il y a un paquet de bons lacayons qui ont gagné et pour venir, pour que vous-mêmes ne pas raté. En fait, une vidéo rapide, je vais vous permettre de découvrir ces jeunes très talentueux. Moi-même, c'est hier que j'ai découvert, c'est le final concours, challenge littéraire, que les gouverneurs de La Rosée, c'est un groupe de jeunes de la naïve, qui vous-mêmes mettez ensemble, qui, chaque année, vous lancez un concours littéraire, un concours en génie, côté des questions-réponses que vous avez posé. Et hier, je suis participé dans le final, et je suis découvert un jeune écrivain, pour être ça, que nous prenons à suivre dans un texte que vous avez dit devant un groupe de jeunes. C'est un très bel texte que moi-même, moi, je prends plaisir pour m'entendre, pour m'apprécier, et pour m'garde le contenu qui vraiment décrit la réalité de chauffeur-taxi dans la rue. Donc, dans le texte-là, il parle de chauffeur-taxi, donc c'est le comportement. Et là, il y a dans la rue, entre eux-mêmes, il y a croisé avec un passager. Donc, comment un bien se dit si c'est jeune ça? Il y a eu Vence Le Donne Dormé. Donc, le vrai nom, c'est You Vence Dormé. Le nom d'artiste, c'est Le Donne. Eh bien, c'est certain que moi-même, j'ai un peu le nom de moi-même qui peut être habitué avec un jeune ça. Moi-même, je ne connais pas vraiment bien, mais je voulais justement permettre aux mêmes gens que moi-même m'a peine à découvrir, que eux-mêmes ou découvrir tout, parce que c'est un jeune qui est très, très, très talentueux, madame, monsieur, et vous allez vraiment apprécier. Et je vais prendre un piloteur, quitte à me quitter ou suivre les interventions artistes-là, qui lui-même tape, dit, il y a un texte sur le chauffeur-taxi, comportement-là, dans la rue, et vous allez apprécier Jean-Que. Chauffeur a dit, vous comprenne ou vous comprenne? Hum, oui, c'est vrai. Fait, vous cadeau, vous comprenne, vous êtes surpaché. Bien chauffer client, passager ça, l'autre chauffeur n'a pas apprécié. Fait, moi, moi, vous foutre comme côté le palais. Il prend, kiki, pompa, c'est petit peu éteint, c'est pas là pour prendre. L'autre la répond, tié, carré, écoutez, on passe là, bon. L'autre, pas à baille, l'autre raison, sans question, chauffer ça, saute, il y a un crâpe dans même, la porte est terrible, quitte le long, il y a un peu l'ouest, non mais. Quand il signe le mot, passez-mode, sans question, l'on j'aimait. L'on j'aimait sous côté pour le traverser, l'on j'aimait en l'air pour le m'entégrampé. Il n'a pas besoin de fond, il y a un gaz, il y a un frein, Ces double machines, il y a un frein, il y a un chauffeur qui n'a pas besoin de goumen pour le passager, Il y a un chyre de l'autre pour ne pas le cacher, il n'a pas besoin de l'autre. Il n'a pas besoin de douleur, il y a un mot ici, il n'a pas besoin de se faire. Il n'a pas besoin d'un mot tout comme ça. Il n'a pas besoin d'un mot, mais il n'a pas besoin d'un mot. C'est ça, enfin, qu'est-ce que c'est tout de ces mêmes ? Il n'a pas besoin d'un côté au calais, il y a un taxi au bon même. Quand il y a un chauffeur de taxi, il fait un moto, il tourne un camionnette, il n'a pas de la tête. ya me chalé, s'ils kèè spièr le vant yon moulnèè l'ait de damèm kadon trai. Bar el kasetet sa di, se kok kap fèt, se re t sett wé te wé tout machantiz livré, par el toa katkous non, se re t sett wé tout afo arrivé, li pa beziou kon nkot w pré le a la pdi o Moude nan, Chòvery, ouwek ko te mat di ou la. Moude nan, se bala. Chòvènocè ou sa vè ja. Ma e kap weder se kok kap fèt, Mété sa a teillon m'get a paret, eey, ou prè le? Vide mode! Il y a un autre cap passé qui dit, «Vine, monte la vitre ! » « Heille, souboune ! » « Vous pouvez me quitterer l'ail ? » « Ça, c'est soubile ! » « L'autre la répond, « T'as l'air pas fond de figou là ! » « Ça gait ! » « T'as l'air pas de la maison là ! » « Discussion pétée ? » « Boune de chaque séparé ? » « C'est pour ça que je n'ai qu'à nous partager. » « Chope taxis ! » Merci ! Applaudissements Me voilà de retour après l'intervention de l'artiste. Dis-moi non. Ou même, est-ce que ça arrive déjà ? Dis-moi, quelle histoire que vous partagez avec un chauffeur de taxi déjà ? Est-ce que ça arrive que vous priez à l'autre côté ? Et le chauffeur de taxi n'a pas même connait, mais lui dit, « On a les non ! » « Vine, monte ! » « C'est pas là ! » Donc, ça arrive très souvent. Et l'autre chose qui est à l'intérieur, c'est parfois, il faut faire un taxi rapide. Il faut faire une histoire, il faut faire une histoire pour raconter. Des fois, il ne faut pas avoir envie. Il faut être obligé et plein. Donc, c'est deux choses qui ont été marquées. Et c'est certain qu'il y a une histoire qui est terrible. ou avec un chauffeur de taxi et qu'on a envie de partager ça avec nous. Voilà, c'était la rubrique Génération Jeune Talents. C'était la première séance de série et de vidéos. qu'on a apporté sur ce que vous avez fait comme initiative. « Bon bagaille ! » « Le talent ! » Et surtout, si le contenu est intéressant, vous connaissez ça. pour faire déjà un pouce bleu, un commentaire. Et surtout, de partager cette vidéo en max, afin que d'autres jeunes puissent en profiter et voir ce que font les jeunes de la Cité de l'indépendance. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 .